Jeunesse de France, combien d'entre vous seraient encore vivants pour une retraite Macron ? C'est une question. Pesticides, arômes, colorants et le reste, le tout ingurgité dès l'enfance. Vous y croyez en votre espérance de vie officielle ? C'est une autre question. Selon l'UNSEE, en 2019, l'espérance de vie à la naissance est de 85,6 ans pour les femmes et 79,7 ans pour les hommes. J'ai l'impression qu'ils ont intégré les progrès médicaux et oublié de tirer les conséquences de la hausse des cancers et autres conséquences du choix de société matérialiste où la croissance est le critère fondamental, où la pollution est acceptable si elle aide à réussir cet objectif. Quel avenir ? Je vous conseille le roman « Là où nous allons, Emmanuel Macron, Empire » « Dystopie naturellement, toujours invisible » de Stéphane Ternoise. Oui, si je ne le dis pas, qui va l'exprimer ? Je ne pense pas que ce sera un journaliste de la Tepêche du Midi. Si, si, c'est un quotidien. Je ne pense pas que ce sera un journaliste de la Tepêche du Midi. Je ne pense pas que ce sera un journaliste de la Tepêche du Midi. Sous-titrage FR ?